Mesdames, Messieurs, bonsoir, bienvenue au 20h, tout de suite et titre. Le commissaire provincial, divisionnaire adjoint de la police nationale, ville de Kinshasa, tape du poing sur la table, finit les tracasseries routières. Tous les états de services et ordres de mission émis avant son arrivée, Tom Caduc, Blaise Kilimbalimba l'a dit lors de sa première parade sur la sécurité. Et puis, dernier virage pour l'atténue des 9e jour de la francophonie à Kinshasa, la radio télévision nationale congolaise, diffuseur de ces jeux, se prépare pour les derniers préparatifs. Son directeur général, Sylvie Hélenguet, a eu une réunion de mise au point avec les responsables des différents services de la RTNC de TV5MONDE. Et puis, enfin, des nouvelles lois sur l'entrepreneuriat et la promotion vont être adoptées au cours de l'atelier de validation organisé par le ministère des Petits Témoins d'Entreprise. L'objectif est d'impliquer le secteur de l'entrepreneuriat de la RDC vers la conquête de l'indépendance économique. Mesdames et Messieurs, voilà tout pour les titres et bienvenue dans ce journal. Merci de nous avoir choisis pour vous informer. Je l'ai dit, depuis sa prise plutôt de fonction, le commandant de la police nationale ville de Kinshasa a tenu sa première parade sur la sécurité dans la ville de Kinshasa avant, pendant et après la tenue des 9e jour de la francophonie. Blaise Kilimbalimba a appelé ses poulets à la discipline et au changement de comportement. Sous un temps ferme, le commandant de la ville a dit non à toutes les tracasseries routières qui seront désactivées. Les récalcitrants n'auront qu'en s'en prendre à eux-mêmes, nous dit Iverson Kabwaba dans ce reportage. Encore une parade de rappel, le commissaire provincial de la police nationale ville de Kinshasa, Blaise Kilimbalimba, la voulait ainsi. La police de circulation routière, PCR, et le groupe mobile d'intervention GEMI, appelé Ujana, étaient face à lui. Les missions légales sont connues, mais il y a une urgence, la tenue des 9e jour de la francophonie a rappelé le général. Les embouteillages sont un casse-tête pour tout Kinois, il faut s'en occuper avec professionnalisme en respectant les règles de l'art. Réguler la circulation ne rime pas avec la tracasserie, le changement comportemental est attendu. Car nos actes doivent être des bons exemples, a insisté le commandant de la PNC, ville de Kinshasa. Tout compte fait, il faut mettre la population en confiance par rapport à la sécurité. Et de rappeler au groupe mobile d'intervention GEMI qu'il n'a rien à foutre sur la chaussée s'il n'est pas requis par la police de circulation routière PCR. Une répartition des charges qui devra contribuer à l'ordre et la discipline sur les artères de Kinshasa. Nous allons travailler dur. Il faut escorter les hôtes des marques, tous les invités de la République. Vous aurez des secteurs, vous aurez des sites à sécuriser. Dans les règles de l'art, Bataillon Mission, au Kéipona Mission Wana, 1.2, hors de Mission Mogote Okuta, allez tracasser la population. Message passé dimanche, le commandant de la PNC, ville de Kinshasa, Blaise Kilimbalimba, est descendu sur les terrains lundi matin pour s'assurer de la mise en oeuvre des recommandations de la veille. Sachez également que le salon diplomatique de l'aéroport international d'Unjili fait pont-neuve à quelques jours des 9e Jeux de la francophonie. Un cadre propice aussi pour accueillir les différents hôtes de marques de la République démocratique du Congo. C'est le vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères, qui procédait à l'inauguration du salon diplomatique rénové. Doris Mozo. Connu sous l'appellation du salon présidentiel, ce patrimoine d'accueil a été cédé officiellement au ministère des Affaires étrangères et était devenu le salon diplomatique confié à la direction du protocole d'État pour sa gestion depuis 2011. A son arrivée à la tête de la diplomatie congolaise, le vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères et francophonie, Christophe Lutundoulapalapenapala, avait pour mission de redorer l'image du pays et tout ce qui va avec. Porte d'entrée et de sortie, pour différentes personnalités, Le salon diplomatique est resté dans le viseur du vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères et francophonie, Christophe Lutundoulapalapenapala. Aujourd'hui, l'infrastructure est moderne, est prête. Tout a été mis en œuvre pour rendre joli ce salon qui est appelé à recevoir les personnalités étrangères et du pays. Et de manière générale, c'est dit diplomatique. Et donc le salon est réservé en priorité aux diplomates, aux représentants des pays étrangers dans notre pays, aux diplomates au sens large et de terme aussi, aux officiels étrangers, invités du chef de l'État, se réserver également aussi à ceux qui participent à l'action diplomatique de notre pays. Les travaux ont duré quatre mois et exécutés par l'entreprise Fourniture et Plus. Pour Kinshasa, qui s'apprête à accueillir le neuvième jeu de la francophonie, ces salons honorent les hôtes. Ici, les personnalités admises auront chacune une carte d'accès. Et quand elles entrent ici, il y a un endroit qui a tout au plus de collaborateurs. Et nous nous adressons à tous les compatriotes qui ont des charges publiques. Ce n'est pas tout le monde qui vient au salon diplomatique. Ce n'est pas spécifique à la RDC. C'est comme ça que ça s'est fait dans d'autres pays et c'est comme ça que ça s'est fait selon les conventions internationales. Des limousines et un bus ont été offerts par le vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères et francophonie, pour la locomotion des hôtes du pays. Autant le travail technique et structurel s'est fait, autant sur les plans des infrastructures, l'on ne baisse pas les bras. C'est un grand rendez-vous sportif et culturel qui va régrouper plusieurs athlètes dans différentes disciplines sportives. Le 9e jeu de la francophonie ouvre ses portes le 28 juillet 2023 à Kinshasa, la capitale de la République démocratique du Congo. Les jours sont à compter au bout des doigts. C'est une véritable course contre la montre. Le secteur du tourisme n'est pas en reste. Les ministères du Tourisme, l'Organisation nationale du tourisme et OMT et autres partenaires œuvrant dans ces secteurs assurent et rassurent sur la restauration et les bonnes conditions des logements. Les invités de marque. La question est d'organiser la réponse du secteur du tourisme par rapport à l'hospitalité, les circuits touristiques, notamment les circuits des bonobos, les circuits du fleuve Congo, où manger, la gastronomie congolaise. Les secteurs du tourisme qui attendent les arrivées du jeu de la francophonie s'organisent pour que l'accueil et les séjours se passent en très parfait état. L'Office national du tourisme, en tant qu'organe technique chargé de la promotion du tourisme, s'est préparé en conséquence pour pouvoir mettre à la disposition des visiteurs qui vont fouler leurs pieds sur le sol congolais, de pouvoir rentrer avec une image positive qui va redorer l'image générale de la RDC qui a été ternie pendant plusieurs années. Toutes les batteries sont activées, tout s'est fait à l'heure actuelle dans les petits détails pour éviter une seule fausse note pendant la tenue de cette neuvième grande fête sportive et culturelle en RDC. Je l'ai dit au sommaire, à quelques jours de la tenue des neuvièmes jeux de la francophonie ici à Kinshasa, l'heure est au dernier réglage. Vous le savez, la RDC est diffuseur de ce grand événement. Pour ce faire, le directeur général de la chaîne nationale, Sylvie Elengue, a présidé une réunion de mise au point avec les responsables de la chaîne internationale TV5MONDE et le studio Tech, ainsi que les responsables de la RDC, un reportage de Dada Chabani et Tony Djouma. Le jour des 19e jeux de la francophonie, prévu du 28 juillet au 6 août 2023 à Kinshasa, la radio-télévision nationale congolaise de la RDC, diffuseur hôte des jeux de la francophonie, par son directeur général, Sylvie Elengue Njembo, s'investit pour la réussite de ces jeux de l'espace francophone. Ce qui a motivé la réunion qu'elle a tenue avec les autres parties prénantes du volet diffusion de ces jeux de l'espace francophone. Il s'agit de TV5MONDE, Studio Tech, le comité international de jeux de la francophonie et les chefs de département de la RDC. Il était question des préparatifs en ce qui concerne la production des signals nationales et internationales, la diffusion des jeux en direct et en différé, l'utilisation des drones et la synergie des travails entre les commentateurs locaux et internationaux, ainsi que le travail des réalisateurs. A ce sujet, Studio Tech a prévu de déployer les techniciens sur chaque site pour la prévention d'éventuelles pannes techniques. Dans le cadre des jeux, nous avons fourni quatre petits véhicules, quatre caméras, production, qui ont été réaménagées, une dizaine, une quinzaine de palettes qui sont arrivées par l'avion de matériels. Il reste aussi, c'est-à-dire qu'il s'est focussé sur ces quatre véhicules, plus son quart technique d'assistance qui lui est équipé avec un groupe pour la production. La restauration des prestataires, la capture des journalistes nationaux et internationaux, la sécurité des équipements sur les différents sites, avant, pendant et après les jeux, ainsi que la logistique et la mobilité des personnels étaient passés au peine de fin. Et puis la commission des droits de l'homme a organisé une formation de remise à niveau des cadres et agents dans le but de promouvoir la culture aux droits de l'homme, surtout en cette période où la RDC organise les 9e Jeux de la francophonie. Un reportage de Jean-Richard Coalet, Louisette Sakala et J.R.K. Bamba. Au jour de la ténue des 9e Jeux de la francophonie et en prévision du déploiement de ces équipes, des enquêteurs pour le monitoring, à cette fête de la jeunesse francophone, la Commission nationale des droits de l'homme a lancé lundi 24 juillet 2023 à Kinshasa la formation de remise à niveau des cadres et agents de cette institution d'appui à la démocratie et des certains responsables des organisations de la société civile, des assises qui portent sur les notions des droits de l'homme et les techniques de monitoring en prélude du 9e Jeux de la francophonie qui auront lieu dans quelques jours dans la capitale congolaise. Nous tenons à ce que la dimension des droits de l'homme soit respectée à travers ces jours, l'organisation de ces jours, depuis jusqu'à la fin. Cela aussi doit soigner l'image de notre pays, la RDC, qui est devenue un pays fréquentable, un pays solution. Et aussi parce que le président de la République, son Excellence M. Félix Antoine Tissérédici-Lombe, a mis au cœur de son action politique les droits de l'homme qui sont liés à la dignité humaine, parce que sans le respect et la promotion des droits de l'homme, on ne peut pas parler d'un pays démocratique, on ne peut pas parler d'un pays fréquentable. La CNBH est appelée à jouer un rôle important dans cet événement sportif et culturel qui rassemblera notamment des athlètes, des visiteurs ainsi que des artistes. Changeons de registre à présent. Il y a quelques jours, l'avion de la compagnie Service Air, piloté par le commandant Michel Kiboko, venant de la ville de Goma, a évité un crash à sa descente à l'aéroport international de Ndjili, suite à des pneus qui avaient éclaté. Saisi de cette nouvelle, le ministre des Transports, Voix de Communication, Marc Kekila, a accordé une audience à ce pilote qui a maîtrisé l'appareil à son atterrissage. José Baytouambo. Sur ces images amateurs sur les réseaux sociaux, un avion cargo de la compagnie Service Air en provenance des Goma connaît une crévaison. L'atterrissage à l'aéroport international d'Ndjili est difficile. Vu le déséquilibre, sur le tarmac, ses collègues et le personnel technique alertés sont sur le qui-vive. Mais les pilotes, lui, amorcent une approche étrange, mais salvatrice. On a juste prévenu Kinshasa qu'on devait d'abord faire des passages à basse altitude au-dessus de la piste d'Ndjili. C'est ça qui nous a permis d'adapter l'atterrissage, c'est-à-dire en toute sécurité, par rapport à cette condition-là. Et nous avons fait tout pour gérer la situation, afin de ne pas créer d'autres dégâts. Les commandants Michael Kiboko a été reçu ce lundi 24 juillet par le ministre de Transport, Voix des Communications et Desenclavements, maître Marke Kylali Kombo. Accompagné du directeur technique de SERV Air, le capitaine Michael Kiboko, a été honoré, félicité et encouragé par les ministres de tutelle en présence du secrétaire général au transport pour avoir protégé l'image de la République démocratique du Congo au moment où les pays conjuguent ses efforts pour la sûreté aérienne et la sortie de liste d'exclusion internationale. Un crash évité des justesses et le message du ministre est clair à encourager les différents acteurs du secteur aérien en vue de capitaliser les scores obtenus par la RDC au niveau de l'OACI, l'Organisation de l'Autorité de l'Aviation Civile Internationale. Ouf de soulagement pour les étudiants de la province du Congo central, Transacademia va mettre à leur disposition des bus dès demain mardi. Les assurances sont du directeur général de cet établissement public au gouverneur du Congo central lors d'une séance de travail entre les deux parties. Rikin Zouziloya pour le reportage. Pendant qu'il assure avec brio la mobilité des étudiants à Kinshasa, la grande satisfaction de tous, Transacademia a la mission de desservir toute la RDC. Le gouverneur du Congo central, Guy Bandundungidi, est la première autorité provinciale à franchir les portions de cette société de transport en commun des étudiants. Pour une séance de travail avec le directeur général de Transacademia, Nguelo Dangajorge, entouré de ses collaborateurs, c'est pour préparer l'acquisition. Le mardi 25 juillet 2023, des bus au profit des étudiants du Congo central. A l'issue de quelques séances de travail que nous avons eues, nous avons promis de pouvoir doter la communauté studentine de quelques bus afin de pouvoir soulager le problème de transport, afin de concrétiser le projet de Transacademia dans le Congo central. Même en province, le prix par course et par étudiant reste fixé à 375 francs congolais, rassure le directeur général Nguelo. L'établissement Transacademia, ce n'est pas uniquement pour les étudiants de Kinshasa, mais c'est pour l'ensemble du territoire. Il faut noter qu'il y a un lot de 600 bus qui ont été commandés. Nous avons été livrés pour un premier lot, nous attendons un autre lot, mais en attendant, puisque la demande est croissante, nous allons pouvoir prendre le lot de Kinshasa et mettre un lot pour y servir la province du Congo central qui va servir de province pilote. Se trouvant dans la suite de l'autorité provinciale, le président de la coordination des étudiants du Congo central a exprimé sa satisfaction au nom de ses collègues. Je l'ai dit en titre, pendant quelques jours, les experts des PME vont se pencher pour sortir une liste et la nature des mesures d'accompagnement des ordonnances lois relatifs à l'entrepreneuriat, aux start-up et à la promotion de l'artisanat en République démocratique du Congo. L'objectif est de pousser le dit secteur à s'impliquer davantage vers la conquête de l'indépendance économique. C'est désiré Nzinga, ministre des PME, qui a procédé à l'ouverture de cet atelier, de cet atelier plutôt. Marc Mangaza pour le reportage. Les travaux de cet atelier de validation des lois sur l'entrepreneuriat, les start-up et l'artisanat congolais vont permettre aux experts venus des différentes structures de PME de valider la pertinence de leur contenu, leur adaptation au contexte congolais, ainsi que leur adéquation avec l'ensemble des lois et autres dispositions légales et réglementaires régissant la conduite des affaires dans notre pays. Le patron de l'entrepreneuriat congolais Désiré Nzinga Birianzé, qui a ouvert ses travaux à temps de ses participants des projets de texte validés pour l'enclenchement du processus de leur signature par les autorités habilitées. Il s'est signalé que ce panel d'experts avait en date du 19 mai 2023 tenu le premier atelier qui a sorti la liste ainsi que la nature des mesures d'accompagnement de ces ordonnances-lois. L'objectif poursuivit étant celui d'amener les secteurs de l'entrepreneuriat, petites et moyennes entreprises, à s'impliquer dans la marche vers la conquête de l'indépendance économique de notre pays et la matérialisation de la promesse du chef de l'État, Félix-Anton-Tisséquet du Tulumbo, défavoriser la création de nombreux millionnaires congolais. Juste après, Désiré Nzinga Birianzé s'est entretenu avec la ministre provinciale de l'EPM Lualaba, Madame Bichou Kabuita. Nous voulons bien l'émergence de la classe moyenne, ce qui est vraiment une priorité pour le président de la République. Et comme nous sommes des ministères sœurs, nous nous sommes dit, il faut que nous venions voir le ministre national, échanger avec lui sur certaines difficultés. Je suis vraiment très satisfaite parce que j'ai trouvé au-dedans de lui que c'est un ministre qui est vraiment local, qui est courtois, et il m'a rassurée qu'il y aura une suite favorable. Et puis, le directeur général des fonds de promotion de l'industrie a organisé des échanges à bâton rompu avec les cadres et agents du FPI. L'objectif est d'améliorer la communication interne. Au cours de ces échanges, Bertin Moudimbu a évoqué les mesures prises pour la stabilisation du taux du franc congolais. Alain Bicaille. Plusieurs sujets d'ordre organisationnel et fonctionnaires de l'entreprise ont été évoqués au cours de cette séance, parmi lesquelles la mobilisation de récemmenter les faits positifs de la promulgation par le chef de l'État, Félix Antoine Tiseké de Thilombo, depuis le 28 juin dernier, de la loi sur les privilèges du trésor, la question des avantages sociaux, la problématique de la promotion à garde et bien d'autres. Sans détour, le directeur général du EPI, Bertin Moudimbu, a répondu à toutes les préoccupations exprimées par la masse laborieuse. La promulgation de cette loi est une bonne nouvelle et révèle une grande importance et un grand avantage pour les FPI dans la mesure où elle nous permet désormais d'avoir des moyens, des contraintes certains à l'instar des autres institutions de l'État telles que la DGDA, la DGI, la DGRAD et autres, vis-à-vis notamment des assujettis recalcitrants, de la TPI locale, des opérateurs économiques rédivables de la TPI à l'importation, des clients promoteurs indélicats et des bénéficiaires de subventions non affectées. Au nombre de préoccupations du personnel exprimées à travers la délégation syndicale, l'ADGRAD a épinglé les salaires, la promotion à garde, la révision des frais d'émission, la poursuite de la viabilisation du site Manoa ainsi que la question de l'amélioration des conditions de travail et de vie dans les entités provinciales. À la question sur l'augmentation du salaire, le numéro 1 d'IFPI rassure de son application dès le mois de janvier 2024. Les instructions ont été données à la commission budgétaire de prendre en compte les charges du personnel pour sa mise en œuvre. Nous allons suivre l'atelier national de validation des documents politiques fonciers organisées par le ministère des Affaires Sociales. Regardez. La loi foncière vise la préparation des outils de vulgarisation de la loi foncière à partir des stratégies d'intervention dans plusieurs secteurs. Nous estimons que les innovations qui ont été apportées au niveau de la loi en cours d'examen au niveau du Parlement, notamment sur les systèmes d'information foncière, sont des innovations à porter solution aux différents problèmes dont les communautés font face depuis l'année du temps. Nous estimons que ce sont parmi les évolutions qu'il faudra vraiment veiller pour que la loi qui sera promulguée puisse prendre en compte ces innovations-là. Donc, pour nous, aujourd'hui, nous attendons la session de septembre pour voir si cette question sera inscrite pour examen. L'exercice auquel ils étaient soumis aujourd'hui, c'était celui de préparer un plan de vulgarisation et de diffusion de la politique foncière nationale. Depuis, pendant un certain nombre d'années, la Commission nationale de la réforme foncière a travaillé sur la production de certains documents, de certains livrables. Un de ces livrables est, entre autres, le document de politique foncière nationale qui a été adopté par le gouvernement de la République, donc qui est d'utilisation, maintenant, qui est mise à la disposition du public. Un accent particulier sur l'information et la communication devrait être mis en place et c'est en lien avec la politique foncière afin que tous s'approprient cette loi si importante. Kinshasa abrite demain mardi les travaux du Forum de haut niveau sur le programme national de développement durable axé sur la maîtrise des risques avec l'accompagnement technique de Éthique Excellence. C'est Rikin Jouzi. Résolument engagé dans le processus des développements durables avec ses 17 priorités qui visent, entre autres, l'éradication, la pauvreté, la lutte contre la faim, l'accès à la santé et à des emplois décents, les innovations infrastructures, l'éducation de qualité. Le Forum des hauts niveaux de Kinshasa de ce mardi 25 juillet 2023 à Pullman Hotel va se pencher sur le programme national des développements durables par la maîtrise des risques. Une initiative d'éthique excellence sous le haut patronage du ministère de l'Environnement avec comme objectif l'amélioration de la capacité socio-économique des différentes organisations et l'amélioration du quotidien de la population congolaise tant dans l'environnement professionnel que collectivité territoriale. Le Conseil présidentiel de veille stratégique a reçu une délégation des parlementaires de l'Union européenne au menu des échanges la situation humanitaire dans l'Est de la RDC et l'exploitation des minerais stratégiques dans le pays. Un reportage. Pendant plus de 45 minutes, François Mamba, coordonnateur du Conseil présidentiel de veille stratégique, s'est entretenu avec cette délégation des parlementaires de l'Union européenne. Au sortir, les chefs de la délégation dévoilent les sujets de leur entretien. Il s'agit de la situation humanitaire dans l'Est de la République démocratique du Congo et de l'édification de la chaîne des valeurs dans l'exploitation des minerais stratégiques produits à RDC. Nous sommes venus ici pour écouter, pour prendre connaissance de ce qu'il se passe. Nous savons que c'est une situation extrêmement complexe et donc nous allons également rapporter ces informations chez nous au Parlement européen. Concernant la situation humanitaire, François Mouambachi-Chimbi veut que l'Union européenne passe aux sanctions contre les pays agresseurs. Et ça a été l'occasion pour nous du côté congolais de pouvoir insister en ce qui concerne l'Est de la République que nous avons besoin d'actions, nous avons besoin de positions claires et que nous sommes informés de tous les efforts qui sont faits au niveau de l'Union européenne mais que nous souhaiterions que l'Union européenne aille plus loin, notamment en envisageant des sanctions contre notre voiseur. Quant aux minerais stratégiques, les coordonnateurs du CPVS ont fait savoir que la RDC ne fait exception d'aucun pays mais que le meilleur gagne. qui concerne la Chambre des valeurs nous a effectivement indiqué que la doctrine ici en République et en République du Congo c'est qu'il y a de la place pour tout le monde. Il y a de la place pour les Américains, il y a de la place pour les Chinois, il y a donc de la place également pour les Européens autant que les autres Africains. Et donc nous ici, ce qui nous importe, c'est le partenaire qui au-delà de la parole met quelque chose sur la table. Mais c'est lui qui met quelque chose sur la table et nous faisons affaire avec lui. Signalons que le CPVS est une structure technique de la présidence ayant pour mission de suivre et d'évaluer la mise en œuvre des engagements du président de la République dans les programmes du gouvernement. Arrestation d'un militaire auteur du meurtre collectif de 13 personnes à Chomi dans la province de Litori. Cet élément des forces navales a été maîtrisé alors qu'il était dans sa cachette. Les forces armées de la République qui livrent cette information annoncent une audience en flagrance contre ce meurtrier. On écoute le lieutenant Jules Ngongo, porte-parole militaire de la province de Litori qui, au nom du gouverneur militaire Johnny Luboya, appelle les militaires à la discipline. ... que ce messier a été arrêté avec son arme. Pour c'est, le gouverneur militaire de la province de Litori, lieutenant général Luboya Nkanshama Johnny, félicite et encourage toute sa population d'avoir collaboré avec les forces de défense et de sécurité pour mettre la main à ces militaires indisciplinés. Comme nous l'avons toujours dit, la pitié ne fait pas la force d'une armée et donc, ces militaires sera jugé en public parce que nous, les militaires, nous avons l'obligation de protéger la population, de protéger, de conserver même la vie de nos compatriotes. Le contraire, sa place n'est pas au sein des forces armées et donc, il sera jugé. Le gouverneur militaire sollicite encore une fois la collaboration et droite avec les forces de défense et de sécurité pour que nous puissions désormais être ensemble avec notre population pour dénicher le mauvais qui sont au sein des forces armées et le mauvais qui sont au sein de la population. Ensemble, nous sommes forts et nous sommes une armée qui défend les intérêts vitaux de sa population. Le gouverneur militaire lieutenant-general Louboya Akasha Madjoni encourage encore une fois la population à démérer et dans cet élan de collaboration avec son armée et de raviver l'esprit patriotique quant aux militaires la discipline et la mère des armées. Wallungu dans la province du Sud qui vous reçoit pour sa première fois le président du Sénat Modeste Mahati a communié avec ses compatriotes mobilisés pour l'accueillir au stade Mafoundé l'autorité morale de l'ADC à exhorter la population de soutenir les actions du président de la République tout en lui accordant un deuxième mandat en 2023 Sandra Nyangui Denis Koungui pour le reportage au cours de son cortège le professeur Modeste Bahati Loukwebo a dû s'arrêter et sortir de sa voiture pour communier avec les milliers de personnes mobilisées à plusieurs endroits pour lui exprimer leur attachement c'est notamment le cas dans le groupement de Kamisimbi où la population s'est amassée pour lui souhaiter la bienvenue dans le territoire de Wallungu un arrêt a été aussi observé à Mougogu ici en fervent chrétien catholique Modeste Bahati a offert une consistante enveloppe pour renforcer les travaux de construction d'un grand temple de l'église catholique à Wallungu centre l'autorité morale de la FDCA a eu à s'entretenir pendant quelques minutes avec les membres du comité territorial de la FDCA à Wallungu avant de rejoindre la grande foule qui l'attendait au stade de Mafumdwe où il a appelé la population à soutenir le président de la République Félix-Antoine Tshiseke d'Itinobo pour un second mandat à la magistrature suprême saisissant la balle au bon Modeste Bahati a également présenté à l'assistance les candidats de son regroupement à FDCA aux élections législatives nationales prévues en décembre de l'année en cours la population de Wallungu a profité de cette occasion pour présenter quelques projets de développement à un CELU qu'elle appelle affectueusement Mupendawatu l'homme du peuple tout en lui demandant de vrai pour la réalisation de ses projets comme il le fait dans d'autres territoires de la province du Sud-Kivu ses projets portent notamment sur la construction d'un pont reliant le bureau du regroupement dans le village de Moulambi la construction d'un marché pour faciliter les échanges commerciaux entre Wallungu Kabare et Bukavu ainsi que le projet d'érection du stade Mafumdwe avant de rentrer à Bukavu le président du Sénat a été convié à un dîner organisé en son honneur à la résidence du Mouaminda Tabaye avec et puis le secrétaire exécutif des forces politiques alliées de l'UDPES a procédé au dépôt de sa candidature au bureau de réception et traitement des candidatures de la Séni il était Jeannot Binannou était accompagné des autres candidats un reportage de Béatrice Chacot et fils Mounouma L'UDPS FPAU croit fermement à la tenue des élections en décembre 2023 la preuve c'est le dépôt au bureau de la Séni des candidatures par ses colletiers de l'UDPS devant l'électorat de Mouamba ils ont rassuré les forces vives présentes du respect du calendrier du processus électoral et le délai constitutionnel par la Séni pas de distraction pour ne pas se faire surprendre et être pris au dépourvu les élections auront lieu ne vous en faites pas il n'y aura pas une transition il n'y aura même pas un glissement le chef de l'état a décidé nous évitons l'humiliation vis-à-vis des autres pays vous avez vu dernièrement le chef de l'état était médiateur dans un pays de l'Afrique c'est pour montrer comment il est capable de gérer un pays le recoupement politique en coalition avec l'UDPS a démontré la maturité politique et électorale en déposant la liste à la Séni le recoupement politique 4AC a procédé au dépôt des candidatures de ses membres parmi eux Pi Gérard Hélenga et Lambert Osango Alain Bicay étaient présents le processus électoral est dans son dernier virage le recoupement politique 4AC se met en ordre de bataille pour mieux l'aborder les samedis 22 juillet 2023 les cadres et militants de ses regroupements politiques qui soutient Félix Antoine Disé de Tchilombo ont pris d'assaut le riz de la commise de Calamou pour accompagner les candidats au bureau des traitements des candidatures de la Séni Founa sous le rythme des fanfas les présidents Lambert Osango qui accompagnaient Pi Gérard et Lenga et d'autres cadres de ses regroupements politiques ont bâti le pavé de l'école de navigation de Kauka jusqu'à la maison de Goumina pour se conformer aux étudiants de la Séni sur place Lambert Osango Pi Gérard et Lenga ont rempli les formalités d'usage au sort du bureau des traitements des candidatures les deux candidats se sont prononcés à ces termes nous nous sommes déjà pour aller aux élections nous n'allons pas reculer nous demandons à la Séni nous encourageons d'avoir la Séni et nous demandons à la Séni de continuer le processus jusqu'à l'influvité des élections moi par l'acte que nous venons déposer aujourd'hui tous les amis s'y sont témoins il y aura bel et bien élection parce que s'il n'y aura pas élection on ne peut pas nous mettre dans cet exercice à travers les dépôts des candidatures et toutes les tendies du territoire national ces regroupements politiques qui regroupent plus de 20 partis politiques affichent ses ambitions pour les élections de décembre prochain et puis en marge de la 11e édition du festival panafricain de musique un symposium de la rumba congolaise s'est tenu à Brazzaville avec la participation de la ministre de la culture de la RDC ces assises ont mis en exergue l'audience de la rumba et ses variantes en Afrique et ailleurs Jean-Richard Kouallet la rumba congolaise en vol de sa base identitaire vers les vestiges du patrimoine de l'humanité c'est le thème abordé au cours d'un symposium sur la rumba congolaise qui s'est tenue du 17 au 21 juillet dernier au palais de congrès de Brazzaville en marge de la 11e édition du festival panafricain de musique relancée après 8 ans d'absence la ministre de la culture art et patrimoine Catherine Katungoufoura ainsi que plusieurs autres officiels ont pris part à ses assises dont la leçon inaugurale a été dispensée par l'ancien directeur général de l'institut national des arts André Okamudaba Deux idées fortes se sont dégagées au cours de ces assises la première l'audience de la rumba et de ses variantes en Afrique et ailleurs grâce surtout aux talents remarquables des musiciens aussi bien qu'à la beauté enrichissante du Lingala devenu langue de la rumba la seconde est celle du rapport étroit entre la musique rumba et les autres arts à titre d'illustration rumba littérature et cinéma s'alimentent mutuellement pour une esthétique féconde dans un autre registre les participants à la 11e édition du FESPAM ont visité le musée panafricain de la musique qui s'est enrichi de nouveaux instruments la RDC a doté le musée panafricain de musique de deux nouveaux instruments d'art sonore et puis se communiquer avant de boucler ce journal le cabinet du ministre du plan vient par le présent communiqué dénoncer la prolifération des faux comptes au nom de madame Judith Sous-Mimois Toulouquin ministre d'état ministre du plan en effet les personnes non autrement identifiées ont malicieusement usurpé l'identité de son excellence pour des fins inavouées à cet effet son excellence madame la ministre d'état met en garde les auteurs de cet acte et se réserve le droit de saisir la justice pour l'ouverture des enquêtes en attendant la communication de son compte officiel le cabinet du ministère du plan appelle toute personne à la prudence et à ne pas accorder de crédit aux informations partagées à travers ces comptes c'est un communiqué signé par le directeur de cabinet Kanda Moukanya et puis cet autre communiqué la régie des OSA direction provinciale de Kinshasa informe ses abonnés de la partie ouest de la ville que suite aux travaux de réparation de fuite sur la DN 1800 eau brute son usine de traitement d'eau de l'ozone sera en arrêt ce mardi 25 juillet 2023 dès 8h jusqu'à la fin des travaux par conséquent des montes d'eau et perturbations seront observées dans les fournitures d'eau dans les communes et quartiers ici après Montfleury ma campagne Joli Parc Ozone Météo Delvaux Djelombinza Upen Sangamamba Ngo Kikusa Télécom Malueka Kimboala Dombosco Kamunganga Mboudi Sepeya Kinsuka Pêcheur Karigre Mimosa et Kanchachi la régie des OS a pris les abonnés concernés de bien vouloir se constituer des réserves d'eau et de l'excuser pour ce désagrément lié à cette intervention elle les rassure du rétablissement de la desserte dès la fin des travaux c'est un communiqué signé par le directeur de distribution de Kinshasa Matundum Paka et puis cet autre communiqué avant de boucler complètement ce journal le lieutenant général Chihuewe Songuesa Christian chef d'état-major général des armées de la République démocratique du Congo chef Mg et Fardec annonce aux membres de sa famille au pays et à l'étranger aux amis et connaissances le décès de son grand frère monsieur Mbinda Songuesa Claude décédé en Angola ce dimanche 23 juillet 2023 des suites d'une courte maladie en attendant le programme des funérailles qui sera rendu public incessamment le recueillement à Kinshasa se tient à la résidence du chef Mg 6 numéro 140 boulevard du 30 juin à Kinshasa Gombe référence ambassade d'Angola non loin de l'alimentation SK à Royal le présent communiqué tient lieu de faire part il est signé par le cabinet du chef d'état-major général DFRDC Niembo Koufi Maurice général major merci d'avoir suivi ce journal l'actualité continue sur la chaîne nationale avec José Baytouambo je vous retrouve demain avec le même plaisir portez-vous bien au revoir Sous-titrage Sous-titrage Sous-titrage